Générique Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel atelier Rexel consacré au chauffage dans les bâtiments collectifs. Claude, qui travaille dans la région de Grenoble, a entendu parler de l'individualisation des frais de chauffage. Il se demande quelles solutions mettre en place sur les réseaux de distribution qui sont déjà installés. Claude, vous avez raison. La réglementation évolue pour répondre à un besoin d'équité. D'autant que le chauffage est aujourd'hui le premier poste de consommation d'énergie dans l'habitat. Conformément à la nouvelle réglementation, donc, tous les bâtiments collectifs devront être équipés d'un dispositif d'individualisation des frais de chauffage d'ici la fin 2019. Il existe cependant quelques exceptions, notamment tous les bâtiments dont le permis de construire a été déposé après juin 2001, les établissements hôteliers et les logements foyers. Certains bâtiments sont également écartés du dispositif pour motifs d'impossibilité technique, émissions de chaleur par dalle chauffante ou monotube. Pour tous les autres, ça devient obligatoire. Encore faut-il faire la distinction entre distribution verticale et distribution horizontale. Pour un réseau vertical avec une distribution par colonne, chaque radiateur doit être équipé d'un répartiteur. Il est composé de deux capteurs électroniques qui vont mesurer la différence entre la température de la pièce et la température du radiateur. Le répartiteur collecte la puissance dissipée par le radiateur et transmet cette information par radio au concentrateur qui va sauvegarder ses données de consommation. Pour que le système fonctionne dans tout l'immeuble, pour faciliter la transmission des données, des répéteurs de signal doivent être installés entre le concentrateur et les répartiteurs. Si le bâtiment fonctionne avec un réseau horizontal, autrement dit une distribution par appartement, la solution consiste à installer pour chacun d'eux un compteur d'énergie thermique. On l'installe sur le retour du circuit qui alimente l'appartement, dans la gaine technique au niveau du palier. Il fonctionne avec deux sondes qui mesurent la température à l'entrée et à la sortie, plus le compteur qui mesure le débit. Grâce à toutes ces données, le dispositif va calculer l'énergie consommée. Attention, que ce soit sur un réseau horizontal ou vertical, tous ces dispositifs fonctionnent avec des piles et ont une durée de vie de 10 ans. Aujourd'hui, on estime que 5 millions de logements sont concernés par cette réglementation. C'est donc un marché à fort potentiel sur lequel vous devez intervenir. Rexel a d'ailleurs édité un guide regroupant toutes les informations qui concernent l'évolution de cette réglementation. N'hésitez pas à le consulter. A très bientôt.